Salaam aleykoum, c'est parti sur Kharala Academie. Nous venons ici sur le tutoriel. Nous voulons envoyer un fichier ou transférer un fichier. Imaginez que vous travaillez sur cloud, un VPS, un serveur, un serveur distant pour copier un fichier. Il y a beaucoup de méthodes, mais il y a une méthode plus simple pour la sécurité. Il y a un outil de ligne de commande, scp-secure-copy. C'est un outil de commande qui permet de sécuriser un copier de file et de directement à la location. Il y a un outil qui permet de copier un fichier ou un dossier. Maintenant, je vais vous montrer. Premièrement, je vais vous montrer le fichier que je veux copier. Je vais le connecter à mon VPS. Un outil qui permet de copier un terminal pour qu'il n'y a pas de commande. Il n'y a pas de commande. Il n'y a pas de commande. Je vais vous montrer le gif. Je vais vous montrer le nom de l'adresse IP au serveur. Je vais vous montrer le Fichier de l'adresse IP. Si vous voulez, je vais le connecter directement. Je vais vous montrer directement pour l'application sans avoir un pas de commande. Maintenant, je vais vous montrer un pas de commande. Je vais regarder un pas de commande. Ensuite, il y a un peu de commande. Le fonctionnement peut jouer. C'est parti pour le faire. J'ai mis un dossier de test copay, il y a un fichier d'index.html qui indique ma machine locale. Premièrement, j'ai appris le dossier de test copay. J'ai appris le dossier de test copay. J'ai appris le dossier d'index. J'ai appris le dossier d'index. J'ai appris le dossier d'index. Les copay, on utilise le scp. Le serveur d'index. L'organisateur a appris le dossier d'index. J'ajoute une autre fichier d'index. L'organisateur a appris le dossier d'index.html. J'ai appris le dossier d'index.html. J'ai appris le dossier d'index.html. C'est le test scp C'est le test scp On peut faire un mot de passe On peut faire un mot de passe On peut copier le mot de passe C'est le test scp Comme vous l'avez vu, index.html C'est le commencement Si vous avez vu ce tutoriel, abonnez-vous Si vous pouvez vous connecter sur le site Vous pouvez vous demander des informations Si vous voulez savoir une programmation Si vous avez vu ce tutoriel